Bonsoir Zach, donc on est maintenant sixième du classement, on se maintient donc dans les six premiers, c'est la limite qu'il ne faut pas franchir. Est-ce que vous vous rendez compte de votre statut qui est nouveau pour vous à Lusson ? Oui moi je suis content avec le match mais je suis un peu déçu aussi parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. C'était un peu moche aujourd'hui mais on a gagné, c'était le but et pour nous c'est pour toujours gagner chez nous, ça c'est le but. Et on est sixième, on est content avec ça mais moi je pense qu'on peut faire bien mieux. C'est comme ça que vous avez ressenti le match, c'était serré, on repart gagnant mais vous n'êtes quand même pas très très satisfait du match ? Je ne suis pas très satisfait, on a gagné donc on est satisfait avec ça mais on a travaillé toutes les semaines sur la structure, sur l'attaque et tout et je pense qu'on n'a pas fait aujourd'hui, on n'a pas à mettre en place notre structure en attaque mais il faut travailler cette semaine plus pour le match prochain. Vous pensez que les nouveaux objectifs vont être axés là-dessus ? Non, je pense que sixième c'est très bien, c'est meilleur que la saison dernière pour l'hiver et je pense qu'on peut finir dans le premier six mais il faut apprendre et il faut grandir un peu et travailler cette semaine. Merci beaucoup Zach. Je vais maintenant interroger Fred. Fred Duruti, bonsoir. Vous avez joué ce soir contre vos anciens partenaires, qu'est-ce que vous avez éprouvé de jouer contre eux ce soir ? Non, ça m'a fait plaisir comme l'année dernière de les revoir, de partager quelques moments avec eux, de reparler un peu et non, c'était sympa. Content d'avoir gagné quand même j'imagine ? Oui oui, on est content d'avoir gagné. Après la manière n'est pas, on se fait peur et à force on se fera punir donc il faut redoubler d'efforts aux entraînements et voilà c'est un avertissement parce qu'à la fin ils peuvent soit faire match nul ou peut-être nous marquer un essai donc il y a rien n'est fait, c'est bien d'avoir gagné mais on est encore loin de ce que l'on veut faire. Nous dans les tribunes on a tremblé jusqu'au bout avec vous parce que c'était vraiment serré. Comment était l'ambiance sur le terrain et comment vous avez ressenti l'ambiance du public également ? Non, le public il répond toujours présent, c'est voilà je pense qu'on est tous unanimes, on a 8000 personnes qui nous poussent à chaque fois, ils font du bruit, le stade est rempli, on a de la chance et après sur le terrain on est tombé sur une équipe très vaillante qui nous a perturbé dans tous les rucks, ils nous ont ralenti le ballon et voilà on n'a pas pu mettre un autre jeu en place et on savait aussi les difficultés qu'a rencontré cette équipe en ce moment donc ils ont voulu se resserrer autour du combat, autour de la conquête et chose faite aujourd'hui, ils ramènent le bonus défensif et méritait peut-être autre chose après voilà on est tous content d'avoir gagné et surtout très content de jouer devant une personne qui fait qui font toujours autant de bruit à chaque match et qui nous aide à finir les matchs quand c'est quand c'est un peu difficile. Et sur quoi pensez-vous que les prochains entraînements vont être axés principalement après un match comme celui-ci ? On va le faire sur la conservation du ballon notamment sur les rucks, sur les soutiens offensifs, on a été en retard quand notre partenaire était au sol et on s'est fait gratter énormément de ballons et après je pense encore sur les zones de marque on n'a pas été assez patient mais ça c'est notre péché mignon depuis quelques années et après sur notre circulation offensive où voilà il n'y a pas tout qui est bon encore et voilà au niveau offensif il y a pas mal de choses à travailler. Bon on est content quand même on a gagné ! Oui on est content mais voilà c'est des avertissements au Yonax on n'est pas assez prêts ici comme Montauban on passe encore prêts voilà il faut ces avertissements et à force on sera puniés il faudra pas être étonné.